La France, parce que vous dites que la France ne se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40, cette année 56 milliards d'euros. Et grâce à vous, en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt, compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien. Et là, vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. La batterie, elle est 8. Même la batterie, elle est 8. J'ai fini comme ça. Non, mais quelqu'un a éteint la solo ? Non, 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 c'est la batterie, malheureusement. On a des trucs d'occasion. Je vais finir comme ça. De toute façon, on ne va pas se retrouver d'accord sur vous. Non. Interdire de verser les dividendes ou interdire à une entreprise de fermer un site qu'elle a décidé de fermer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et qui n'est pas possible et qui serait même contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté d'entreprendre et il y a une libre propriété dans notre démocratie. Non, mais attendez. Disons que vous dites... Je finis, je réponds à votre point. Donc là-dessus, je n'apporterai pas cette réponse parce que ce n'est pas vrai. Si je fais ça demain, il n'y a plus personne qui viendra investir en France. Parce qu'ils diront le jour où il y a un problème, c'est un pays où on n'a pas le droit de fermer une structure. C'est un pays où il n'y a pas la possibilité de le faire. Or, il y a plein d'investissements. Pardon de vous le dire, mais l'Amazon, on en a parlé, il s'est réinstallé. Il y en aura d'autres. Savez-vous qui c'est qui va Amazon ? Il y a pas que les gens qui ne sont pas faits. Il y a pas que les gens qui ne sont pas faits. Il y a pas que les gens qui sont des cons. Non, il y aura tous les âges.